Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci vous êtes dans mon salon tout simplement parce que je suis malade voilà et que franchement j'ai la flemme de faire mon lit et vu que vous allez avoir un arrière-plan ça va pas être terrible donc voilà on va faire ça ici, c'est pas plus mal et c'est une vidéo que j'attends de faire depuis quelques jours maintenant puisque c'est la vidéo sur la little box de ce mois-ci que j'ai reçu aujourd'hui nous sommes le 18, tout à fait logique alors que certaines l'ont reçu le 6, j'ai bien cru que j'allais franchement me désabonner et leur dire tout le bien que je pensais d'eux à ma little box mais bon, il vaut mieux tard que jamais donc je ne l'ai pas ouvert pour une fois, je viens juste d'arriver chez moi et merde comme je suis, je me dépêche pour faire la vidéo parce qu'après je file dans un bain jusqu'à ce que le mien s'en suive donc on va ouvrir ça ensemble on est là pour ça hop Yankee arrête tes bêtises on a Yankee qui fait l'escalade sur une chaise Yankee donc cette fois-ci c'est la my little sunshine box je ne suis pas tenée puisque j'ai eu le temps d'en avoir plusieurs fois depuis le temps que les vidéos tournent sur cette box donc dans le carton il y a un autocollant avec écrit choose to shine donc choisi de briller et donc la box qui est très jolie comme d'habitude avec une mademoiselle sur un banc tranquille quoi donc voilà désolé je vais tousser pas mal de fois mais bon on est malade, on est malade donc la box se présente comme d'habitude avec un petit mot et un petit nœud donc on vire le nœud je vais lire la phrase rapidos mais en fait j'ai tellement entendu que ça me saoule en fait butinez l'amour, roulez-vous dans l'herbe aspergez-vous de soleil c'est le printemps donc voilà on peut enfin dire qu'on peut s'asperger de soleil parce que maintenant il y en a quoi que demain il fait dégueulasse donc voilà ensuite on a le my little world city guide une semaine à New York shopping à un hot spot à Portland SOS beauté, une maniocure parfaite donc voilà il faudrait peut-être que je me mette à les lire franchement parce que je suis sûre que c'est super bien mais comme la plupart des abonnés à my little box je ne le lis pas et c'est bien dommage je pense parce que je suis sûre qu'il y a plein d'idées sympathiques et je ne prends pas le temps de le regarder c'est complètement idiot donc voilà il faudra que je remédie à ça et en kiss tu peux éviter de faire des apparitions intempestives du genre merci donc ensuite on a un petit goodies comme ceci ni à lunettes donc un truc de my little box et c'est donc la pochette à lunettes avec plein de petites lunettes comme ça c'est écru le truc est écru il n'est pas blanc je crois qu'il était blanc mais en fait non non il est bien écru et donc voilà ça tombe bien parce que je me suis acheté une paire de lunettes de soleil type Ray-Ban ou Wefarer avec la monture corail et que forcément je n'avais pas de housse je vous montrerai bien la chose mais Yankee est dans la box voilà l'affaire la nouvelle box si vous voulez la commander avec un petit Yankee donc ensuite on a un deuxième goodies qui est un headband new yorkais apparemment et en fait c'est un headband je l'ai vu dans pas mal de vidéos avec un fil de fer en fait au milieu voilà vous voyez il tient tout seul j'étais pas emballée par l'idée jusqu'à ce que je vois Fully Van Life Addict en train de le mettre je ne sais plus comment elle a fait alors moi je vous excuserai pour ma coupe de cheveux en plus qui est merdique à souhait je suis complètement comme je disais à mes parents j'ai l'impression qu'il y a un 3,5m qui me passait dessus et donc elle l'avait mise vraiment sur le côté et je l'avais trouvé ça mignon bon alors là j'ai des bosses de partout je me suis attaché les cheveux la maman moelle nœud pour faire la vidéo mais ouais à voir ça peut être pas mal donc voilà à tester et ensuite on arrive direct au pochon et je suis dégoûtée donc le petit pochon qui est comme ça et dedans on a le mascara effet vrai cil de My Little Beauty donc c'est le produit de My Little Box et ce mois-ci donc c'est le mascara je ne vais pas l'ouvrir simplement parce que ma soeur vient de m'acheter le Rocket de Maybelline que j'ai eu le Cannonball à mon anniversaire bref j'ai eu 5 tonnes de mascara donc il sera peut-être temps que je finisse les vins d'abord donc voilà ensuite on a eu une miniature du shampoing cristalliste de chez Kerastase donc c'est un shampoing perfecteur multi lumière donc voilà pour cheveux long et fin j'ai les cheveux mi-long donc ça pourrait aller mais j'ai les cheveux super épais donc à voir on verra c'est Kerastase donc voilà moi j'ai un soin de chez eux que j'adore ça sent trop bon en tout cas elles disent pas des conneries les filles quand elles disent oh ça sent trop bon je confirme ça sent bon et ensuite un troisième produit et je suis dégoûtée parce que j'ai déjà vu des vidéos et qu'il y avait deux possibilités de produits et il y en avait un qui me faisait kiffer c'était la CC crème d'Ariborion je crois ou un truc comme ça et un autre truc qui me plaisait moins parce que j'en ai déjà et donc moi j'ai eu le truc que je voulais pas c'est la marque Absolution c'est l'eau soirée matin biodémaquillance yeux et visage voilà donc je le voulais pas tout simplement parce que j'essaye de finir mes démaquillants et tout simplement parce que j'ai la créaline H2O de chez Bioderma qui m'attend et je me force déjà à en finir deux pour arriver à ma bioderma et maintenant je me retrouve encore avec un démaquillant je suis un peu dégoûtée après la marque Absolution on avait eu un masque dans une vieille box qu'ils avaient remis d'actualité dans une autre box heureusement que je l'avais pas eu une deuxième fois sinon j'aurais pété un cap je pense mais le masque était vachement bien donc ok c'est cool sauf que franchement voilà c'est vraiment que ça tombe mal sur moi parce que des démaquillants n'en a pas dans toutes les box ça fait pas plusieurs fois qu'on a des démaquillants dans la little box donc voilà c'est juste que c'est pas de bon pour moi parce que c'est pas le produit que je voulais donc ça sort pas forcément très très bon il y en a 100ml donc c'est tonifiant régulateur des échanges cellulaires il y a l'huile de noisette adoucissante et purifiante démaquille parfaitement les yeux et le visage et débarrasse d'autre peau de toutes les impuretés de la journée ou de la nuit véritable soin elle ne nécessite pas d'être rincée ok bon bah à voir je sais pas quand est-ce que je l'ouvrirais parce que franchement je tiens vraiment à ouvrir ma bioderma parce que ça fait un moment que je poireote pour l'ouvrir donc je vais profiter donc de finir mes deux démaquillants et d'attaquer la bioderma et on verra pour ça donc voilà ce qu'il y avait dans la little box donc deux goodies trois produits je suis pas emballée après c'est pas les produits en eux-mêmes qui sont nuls c'est pas ma little box qui a merdé encore une fois il y a quand même un produit de Kerastase un produit de leur gamme comme c'était prévu il y a quand même un truc absolution certaines ont eu ces secrets de l'herborian c'était quand même 10 fois mieux mais voilà il n'y a pas beaucoup de goodies c'est quand même des jolis goodies qui tombent pile poil avec la saison donc c'est parfait mais franchement je commence à à m'essouffler avec mon abonnement ma little box ça me coûte quand même bah voilà 15,50 par mois pour au final avoir des produits qui m'enchantent pas forcément tous terriblement 15,50 euros c'est quand même un budget par mois je ne voudrais pas dire mais bon quand on a un appartement à gérer et tout 15 euros c'est 15 euros qu'on aurait pu mettre ailleurs donc voilà oui je ne vous regarde pas je vais ranger ma box tout mon fourbi donc si quelqu'un de ma little box passe par ici plusieurs fois qu'il fallait arrêter les différences dans les box parce que franchement Absolution c'est inconnu au bataillon Herborian c'est super connu c'est le nouveau produit qui vient de sortir on aurait toutes voulu presque de tester la CC crème et finalement il y en a qui se retrouve avec un démaquillant d'une marque qu'on ne connait pas et d'autres qui se trouvent avec une CC crème mortelle qui vient d'une marque que moi je ne peux pas me payer quoi donc je suis un peu dégoûtée dans ce sens là c'est qu'il y a trop de disparités dans les box et je trouve ça nul j'aurais peut-être pas dit ça si moi j'avais vu la CC crème d'herborian ce qui est tout à fait logique mais je parle comme ça au nom de tout le monde voilà je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent de changer selon les box parce qu'en fait moi ça va me saouler à un moment donné aussi de voir que je n'ai jamais le produit que je souhaite alors que je savais que dans la box d'à côté ben il y était quoi si on avait tous eu la même box il n'y aurait pas eu de jalouse ou d'envieuse pour l'une ou pour l'autre donc c'est vraiment dommage et moi franchement je ne suis pas je ne suis pas emballée j'ai attendu jusqu'au 18 avril pour avoir ma box alors que certaines l'ont eu depuis 12 jours et en plus je n'ai pas la box qui forcément me plaisait donc voilà je suis un peu je suis un peu dégoûtée donc bon bref voilà pas emballée par l'idée n'est-ce pas ? bon et ben c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu même si il y a un petit peu retard par rapport à toutes les vidéos de box qui sont sorties donc voilà Yanky et moi on vous dit à plus on leur dit à plus ou pas ? oui on leur dit à plus et puis ben et puis ben voilà on vous a bientôt pour une prochaine vidéo ciao